... Bonjour à tous, nous sommes dans le sud Limousin, département de la Corrèze, et Colonge est le site le plus visité de la région. Alors pourquoi ça s'appelle Colonge-la-Rouge depuis 1969 ? Suite à une demande du maire de l'époque, M. Serac. Alors Colonge-la-Rouge, parce que vous le voyez peut-être, les pierres sont rouges ici, c'est du gré qui est très riche en oxyde de fer et qui donne cette teinte vraiment très particulière. À Colonge, tout est rouge, même les poissons ! Et c'est lui ! René est le président de la Société des Amis de Colonge. Alors expliquez-nous quelle est cette association, quel est son rôle et depuis quand elle existe ? Donc elle a été créée par des amoureux de Colonge en 1927. Sa mission, c'est surtout la sauvegarde de Colonge et la promotion touristique et culturelle de Colonge. Donc ce n'est pas simplement des mots. En 1927, elle a acquis la chapelle des pénitents que vous voyez derrière moi. Et voici notre prochain intervenant. Il arrive sur une moto Royal Enfield fabriquée en Inde parce que lui-même, à Pamol-Bourlinguet, il a vécu en Polynésie, il a vécu à Londres et il s'appelle Nicolas Serac et il est avec notre premier invité d'ailleurs. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, oui, ça va très bien, oui. Ma femme m'avait offert un porte-clés marqué dessus Colonge, plan B. Donc on a très vite été tenté par le plan B et donc nous sommes revenus ici pour ouvrir un commerce. Alors Colonge-la-Rouge est surnommée la ville aux 25 tours et des tours dans lesquelles on trouve ce genre d'escalier à vis. Qui sont bien jolis mais pas très confortables pour le chauffage. Mesdames, vous pouvez faire votre entrée ? Ça c'est Rondo Venigiano parce qu'il s'agit en ces journées de septembre d'une parade vénitienne et renaissance. Et ces deux personnes, elles sont costumées à la mode renaissance. Hop, j'ai éteint la musique parce que sinon je ne m'entendais plus parler. Alors expliquez-moi par exemple vous, en quel costume vous êtes, qui est-ce que vous représentez ? Je représente la dame aux clés du château du Marier. Voici l'initiateur de ce projet depuis 6 ans, ça a commencé en 2012, Jean-Louis Paquet, qui est contrôleur SNCF et passionné de photos et de l'univers de Venise. Alors les rues de Colonge, le samedi, on se transforme en petit Venise, il ne manque plus que l'eau. Au soleil mio ! Oui c'est ça, et donc c'est ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est le soleil. Et le dimanche par contre, donc on est une centaine, où on est tout en costume, renaissance. Les couturières sont toutes rassemblées ici, enfin pas toutes, certaines, qui étaient disponibles aujourd'hui. Et notamment Brigitte. Alors Brigitte, vous venez à quelle fréquence ici ? Nous venons deux fois par semaine, les mardis et jeudis après-midi. Alors là, si nous sommes maintenant dans la rue, c'est pour nous faire tirer le portrait, pour me faire tirer le portrait, par Axel, qui est caricaturiste professionnel. Vous participez aussi à des concours ? Oui, alors c'est pas forcément des concours, mais on se réunit avec d'autres caricaturistes, et on se challenge nous-mêmes en fait, les uns avec les autres, et on se discerne un petit peu des prix, c'est un petit peu la reconnaissance des paires, donc il n'y a pas longtemps c'était à Tours. Et à Tours, ça s'est passé comment ? Alors à Tours, j'ai gagné le premier prix en caricature digitale, et il y en avait d'autres, il y avait le meilleur prix d'exagération, le meilleur prix traditionnel, et tout ça, bon voilà, moi j'ai eu la chance de gagner une première place. Voilà. Alors c'est le moment de conclure, c'est le moment de montrer votre chef-d'oeuvre à la caméra si vous voulez bien, à l'iPhone, parce qu'on travaille avec des téléphones. Voilà. Donc il ne m'a pas raté, je dirais. Donc tous les chemins mentavous, c'est fini aujourd'hui à Colonge, en Corrèze, et demain ce sera à la Réole, en Gironde. Bonne fin de journée à tous.